Gout morgen, allez hiden, n'hésitez pas aujourd'hui à l'éloignement d'apparemment d'échoiré ben Yitzring, va finir David Ben Fortuna Mazal, Fritna, et Dvora Batester. Si vous souhaitez vos idées d'une prochaine, tu te mises à la contacte de 5 minutes éternelles, nous vous étions à la secrétaire de votre perec Gimel Mishnah. Hey, qu'est-ce que vous avez dit dans la description ? À l'autre qui est une question, 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 On avait vu dans la mission précédente que, lorsqu'on, celui qui a violé la jeune fille, qu'il doit l'indemniser, lui donner le CNAS, et après, en plus, tout ce qu'il doit lui donner, en plus ça, il a l'obligation de se marier avec elle. Et en fait, elle avait utilisé l'exposition « Chote Batsito », on le force à boire dans le verre répugnant. Le verre en argile, vous imaginez, l'argile qui n'était pas cuit, ça faisait une eau un peu sale, tu as commencé à boire dedans, tu continues à boire dedans, c'est l'idée. Qu'est-ce que tu t'es Batsito ? Dans quel cas on va le forcer à se marier avec cette fille qui l'a violée maintenant ? « Afiloui Chigéret, même s'il lui manque des bras et des pieds. » Ouais, en hébreu moderne, Chigert, c'est celui qui n'a pas les bras, mais en hébreu de l'ordre de la Mishnah, c'est celui qui n'a pas les pieds, ou le contraire, je ne sais plus. D'accord ? « Afiloui Chigéret, même si elle n'a pas de bras, pas de pieds. » « Afiloui Iveret, même si c'est une aveugle. » « Afiloui Ta Moukatchrin, même si c'était une femme lépreuse. » Elle avait tous les défauts de la terre possibles, à partir du moment où il a abusé d'elle, il a forcé, on le force à se marier avec elle, il n'aura pas le droit de la divorcer, il doit rester avec elle, il sera engagé avec tous les engagements d'un mari en l'ordre de sa femme. « Être avec elle de temps en temps, lui donner des trucs. » « Ouais, il a eu un débordement de délire de voler passer avec une femme comme ça. » « Et qu'il reste. » Alors non, d'accord ? À part ça, la Misha me raconte maintenant. « Nimtza Badvar Herva. » « S'il y a en elle quelque chose de Herva, qu'elle a eu un écart. » C'est-à-dire, en fait, il est obligé de se marier avec elle. Une fois qu'il se marie avec elle, il n'a pas le droit de la divorcer. Maintenant, une fois qu'elle est mariée avec lui, et elle est partie avec quelqu'un d'autre, par exemple. « Matza Badvar Herva, ça s'appelle. » « Qu'il y a eu quelque chose de Herva, c'est-à-dire qu'elle a eu un écart avec quelqu'un. » Alors là, dans ce cas-là, « Oh ! » « Cheyna Réouya, la Vaube, Ben Yisraël » ou encore autre chose. « Qu'elle n'est pas apte à se marier avec quelqu'un, Ben Yisraël. » Par exemple, c'est une Mamzérette, il a violé une Mamzérette. Moi, je n'ai pas le droit de me marier avec une Mamzérette. D'accord ? « Quelqu'un, il a dit qu'Haché, elle a violé une Mamzérette. » « Imaginez maintenant qu'il a violé la Mamzérette. » « On n'a plus le force à se marier, là, cette fois-ci, dans ces deux cas. » « Et Nouracha, il n'aura pas le droit de la maintenir. » Parce que tout ce que la Torah nous a dit, c'est quel que soit son défaut physique. Mais s'il y a un défaut spirituel, parce qu'il y a un issour de se marier avec elle, alors là, il ne pourra pas la maintenir. « Et Nouracha, il n'a quand même pas le droit de la maintenir ou de se marier avec elle. » « Je n'ai marre, comme me dit le passout, de vélo tirer les Hichas, on le force à ce qu'elle devienne sa femme. » « Hichas Rouyalo, une femme qui est apte à devenir sa femme. » Mais si c'est une femme qui n'est pas apte à devenir sa femme, si c'était un Kohen qui a violé une Halala, qui a violé une hirerette, « Ouais, il ne peut pas se marier avec elle, donc maintenant, il n'aura plus de mizwa. » « Il n'aura plus de mizwa. » « Puisqu'il a initialement, il n'avait pas lente de se marier avec elle. » « Même s'il a violé, il reste avec son interdit de se marier avec elle. » « Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine. »